Véritable artiste, responsable de l'esthétique de l'image, coordinateur de l'équipe technique d'un film, appui indispensable au réalisateur, le chef opérateur ou directeur de la photographie est souvent méconnu du grand public. Nous avons eu la chance d'interviewer Jean-Marie Drejoux lors du festival chef opérateur de Chalons-sur-Saône, une occasion de mettre en lumière ceux qui la font. En tant que chef opérateur, quel dispositif surprenant pouvez-vous être amené à mettre en place ? À chaque film, il y a un dispositif à mettre en place pour le film. Il n'y a pas deux films qui se ressemblent. Enfin, moi, dans tous les films que j'ai faits, à chaque fois, il y a quelque chose à mettre en place de spécifique. Le dernier que j'ai fait était vraiment très technique, ça, comme film. C'était Notre-Dame Brûle, le film de Jean-Jacques Hannault qui parle de l'incendie de Notre-Dame. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment un film technique parce qu'il fallait qu'on raccorde plusieurs endroits puisqu'on ne pouvait pas tourner dans Notre-Dame. Donc il fallait être... Voilà, on a tourné dans plusieurs endroits pour reconstituer cette cathédrale. Et puis il y avait la problématique du feu qu'il fallait gérer. Le feu, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment aller beaucoup dedans. Donc Jean-Jacques, il voulait être très réaliste sur cet incendie. Donc il voulait vraiment qu'on ait l'impression d'être dans le milieu du feu, de voir, montrer les images que les gens n'avaient pas vues. En plus, Jean-Jacques aime beaucoup faire toutes les choses en direct. Donc il rajoute très peu d'effets en plus. Alors des fois un petit peu, mais il aime bien avoir tout, faire sur le plateau. Ce qui fait qu'on a vraiment fait du vrai feu. Et pour être du vrai feu, on a mis en place des caissons spécifiques pour mettre la caméra au milieu du feu. Donc on a construit deux caissons avec des matériaux spécifiques résistants au feu. Un système d'air qui refroidissait la caméra qui était à l'intérieur. Une glace optique en quartz qui pouvait supporter des hautes températures. Et donc ce caisson était mis au milieu du feu, encadré pour le plan qu'on souhaitait. Et donc après, il y avait un grand tuyau qui allait à un appareil d'air conditionné pour refroidir de l'air, pour refroidir justement la caméra pour ne pas qu'à brûle. C'est vous qui pensez à tout ce système ou vous faites appel à des ingénieurs ? C'est-à-dire que Jean-Jacques me dit qu'il faut mettre une caméra au milieu du feu. Bon, à partir de là, moi je me renseigne de savoir comment on peut peut-être faire. Donc entre mes collègues, entre les ingénieurs, effectivement, on se renseigne sur beaucoup de choses. On passe aussi par les pompiers qui ont l'habitude de ce genre de choses. Principalement, c'est toute l'équipe des effets spéciaux qui faisait les effets mécaniques sur le film. Donc tous ceux qui s'occupaient du feu, etc. qui vont construire ce caisson-là et qui ont conçu le tuyau, l'air conditionné et tout ça. Avec tout ce travail de préparation, peut-il rester une place à l'improvisation ? L'improvisation, oui, des fois, bien sûr. Parce que des fois, il y a des accidents qui se produisent et on en profite. Donc en préparation, on met tout en place pour que si on a un accident bienheureux, on va dire, il puisse rentrer dans la case. Justement, avez-vous un exemple d'accident bienheureux ? Quand j'ai tourné le film d'Alejandro Zodorowsky, La danse de la réalité, la fin du film était écrite pour se passer. Il partait sur un bateau et il partait sur un bateau et il partait nulle part. Il ne fallait pas qu'on voit où il parte. Ça devait être brouillé et tout. Donc quand on voit ça écrit, on se dit, bon, flûte, comment mettre ça en place pour qu'on ait vraiment l'image que les metteurs en scène souhaitent ? Et puis, avec le budget qu'on avait, ce n'était pas possible. Donc on essaye de tout voir comment on va pouvoir faire et tout. Et puis, on se croise la tête. Il faut que je tourne le matin. Je vais essayer de brouiller un petit peu. Puis après, peut-être qu'en post-podge, je pourrais peut-être arranger les choses. Bon, bref. Mais ce n'était pas très satisfaisant. Puis ça arrivait, ça arrivait, ça arrivait. Puis à un moment donné, il faut bien tourner la scène. Et là, comme une sorte de miracle, quand on est arrivé le matin, il y avait de la brume. Donc on a vite tout mis en place. Mais bon, c'était quand même compliqué à mettre en place puisqu'il fallait mettre une famille sur un bateau. Il fallait peindre un homme en squelette. Enfin bon, il y avait quand même un peu de préparation. Mais tout ça a été très vite. On a réussi à faire les plans qu'on voulait. Et puis, dès qu'on a arrêté, ça s'est rouvert. Et d'un seul coup, c'était plein soleil. Enfin, c'était ce qu'il ne fallait pas. Donc voilà, ça, c'est un exemple où d'un seul coup, on profite d'une météo adéquate. Alors on essayait de la mettre en place en se disant, bon, on va tourner le matin dans telle côte, peut-être qu'il y aura. Mais là, c'était, voilà. Donc des fois, on a des sortes de miracles comme ça. Une bénédiction. Je ne sais pas. Mais bon, ça arrive. Ça va arriver aussi dans les films où d'un seul coup, il y a une lumière magique qui arrive et qu'il faut tourner vite. Dans Kaamelott, on a eu un plan comme ça aussi. Où Alexandre discute avec Guenièvre. Il sort d'une yourte et d'un seul coup, il y a un soleil magnifique juste en fin de jour et qu'il fallait vite capter. Donc voilà, à chaque fois, il y a des petits miracles comme ça qui se passent. Quelle est l'importance pour vous du festival chef opérateur de Chalon-sur-Saône ? Moi, je trouve que c'est bien de faire connaître un petit peu à tous les jeunes, surtout de savoir en quoi consiste notre métier, de pouvoir le développer, de pouvoir leur expliquer. Et que du coup, ça peut révéler des passions et des envies de faire ce métier. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis, c'est bien aussi de sensibiliser à l'image. On a un peu tendance à penser que c'est un peu facile maintenant, puisqu'on a des outils qui nous permettent de faire des choses tellement incroyables que ça peut aller vite. Donc de revoir des choses dans le grand écran, d'expliquer comment on a fait, de reparler spécifiquement de l'image, je pense que c'est important. Quel conseil donneriez-vous à un futur jeune directeur de la photographie ? Maintenant, il y a tellement d'outils pour mettre en valeur ce qu'on a intérieurement que c'est un grand moment pour eux. C'est ce que je dis toujours à mes jeunes quand je vais enseigner dans des écoles ou des choses comme ça. Faites confiance à votre œil déjà. C'est votre œil qui sera votre œil. Ce n'est pas l'outil que vous allez utiliser qui va vous faire quoi que ce soit. C'est votre œil. Donc, cultivez votre œil. Et puis, les outils seront toujours là pour vous accompagner. Et de plus en plus, puisque c'est de plus en plus facile de pouvoir exprimer les images qu'on a en tête. Qu'entendez-vous par cultiver votre œil ? C'est parce qu'on est curieux. C'est-à-dire que quand on est directeur de la photo, on est toujours aux aguets. Vous voyez, dans cette pièce, je vois la lumière qui est là, qui se reflète sur l'immeuble. Donc, du coup, ça nous renvoie la lumière. On se dit « Ah tiens, c'est pas mal ». Quand on voit chez les gens, on voit les lampes. On regarde. Enfin, on est toujours aux aguets. Et puis, quand on visite des villes, on va toujours au musée pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Les tableaux, les photos, les films. Enfin, on est toujours aux aguets. Et du coup, je pense que notre œil, enfin oui, on cultive notre œil, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...